Un nouvel hôtel, un hôtel en hommage au 7e art. Alors je sens que vous allez sourire. Ça s'appelle 123 Sébastopol, donc 123 Boulevard Sébastopol dans le 2e arrondissement. Le groupe c'est Astotel. Ils ont notamment fait l'hôtel Joyce dans le 3e arrondissement. Donc ils savent faire, c'est un 4 étoiles. Si je vous dis que l'architecte c'est Philippe Medenberg, mais qu'il a été aidé par Jean-Paul Belmondo, Jaoui et Bacri, Claude Lelouch, Daniel Thompson ou encore Elsa Zilberstein. Voilà, ça donne donc, quand vous entrez, vous avez l'impression d'entrer, vous savez, dans ces anciennes salles de cinéma américaines. Voilà, on est vraiment avec les lettres qui annoncent le film. Vous avez une machine à pop-corn. Donc du début à la fin, vous êtes carrément au cinéma. Vous avez les clés qui ressemblent à ces petits tickets aussi de cinéma à l'ancienne. On va commencer par le haut. Jean-Paul Belmondo en tête de lit. Du coup, vous avez un espalier. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour faire un peu d'exercice, beaucoup de cuir dans la chambre. Après, vous redescendez un petit peu. Vous avez Claude Lelouch. Ceci, c'est pas mal comme idée. Un grand tableau au-dessus du lit avec des véritables pellicules. Ils ont fait quelque chose d'assez graphique. C'est plein de petits clins d'œil. Évidemment, à chaque fois, on a les photos, etc. Daniel Thompson, idem. On a Anéjaoui et Jean-Pierre Bacri. Là, on est beaucoup dans le théâtre avec du velos rouge et or. Aussi, des storyboards, des choses comme ça. Elsa Zilberstein. Alors là, c'est plus commun. On est très boudoir, très féminin avec Elsa. C'est une réalisatrice que réalisatrice elle. Exactement. Et puis, Nyo Morricone. Alors là, il a réalisé une partition vraiment qu'il a écrite pour l'occasion. Et donc, vous voyez, retranscrit son jour. C'est la chambre, quoi. C'est celle-là qui compte. C'est celle-ci qui compte. En tout cas, tout cet hommage... Heureusement, ils n'ont pas convoqué Jean-Pierre Mendeville et Samoura. Évidemment, il y a un bar avec des cocktails au nom de ces grands du cinéma. Le brunch sous la verrière pour être aussi dans des fauteuils producteurs. Enfin, on est totalement... Un peu cliché et sympathique. Et un sous-sol dédié aux projections. Voilà. Ah, une cinéma. Exactement. C'est la rouge pour producaire quand on passe derrière l'écran. Voilà. Hôtels...